Équilibre a décidé de mettre en place le prix Imagine parce qu'il souhaitait féliciter les entreprises du domaine de la mode, des médias et de la publicité qui commençaient à faire des initiatives en faveur de la diversité corporelle. C'était important pour moi de m'impliquer parce qu'on m'a approchée, puis personnellement, à cette époque-là, j'avais 14 ans, puis j'étais en plein dans les gros problèmes d'adolescence, puis je me suis rendu compte que malheureusement, les jeunes n'ont peut-être pas autant la parole qu'on voudrait leur donner, puis qu'ils ont tellement de pression avec les standards de beauté que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment unique, puis je trouvais que c'était un beau projet auquel m'impliquer. Quand je vais rencontrer les jeunes dans les écoles secondaires, je réalise à quel point ils sont préoccupés par leur apparence, que ce soit l'obsession du selfie sur les médias sociaux, que ce soit aussi la consommation de stéroïdes, la préoccupation excessive du poids, l'anorexie, la boulimie. Dès qu'on n'a pas un corps qui est comme tous les autres, on est aliéné, on est tassé, on est ridiculisé. Et donc, qu'on soit gros, qu'on soit mec, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit noir, qu'on soit peu importe, je trouve ça bien de pouvoir participer à un concours qui enseigne et inspire les gens, les jeunes surtout, mais les gens en général, d'être bien comme on est. Le prix est arrivé vraiment à un moment crucial dans l'évolution de l'image de mode et je pense que c'était vraiment nécessaire à ce moment-là, il y a 5 ans et encore plus aujourd'hui, d'arriver avec un nouveau message vis-à-vis des nouvelles générations qui vont elles maintenant traduire l'image corporelle à leur façon. Avec le prix Imagine, pour la première fois, on a réussi à créer un moment où il pouvait y avoir un dialogue constructif entre les jeunes et l'industrie et ça, c'est vraiment un ingrédient de succès du projet. La structure du jury du prix Imagine est extrêmement unique. D'abord, c'est une grande table avec des représentants de l'industrie de l'image et des jeunes. C'est important pour moi de faire partie du jury du prix Imagine parce que pour moi, le prix représente un pont entre les jeunes, puis la société en général et l'industrie. Je trouve ça important que les jeunes participent à chaque année parce que c'est vraiment une initiative incroyable, puis ça leur permet d'avoir une voix, puis de se prononcer sur des choses auxquelles normalement on n'a pas vraiment de parole. En 2013, j'étais un peu plus jeune, ça fait que j'avais une grosse motivation à participer parce que je voyais que la diversité corporelle et tout ça, oui, j'y croyais, mais pas tout à fait. J'avais un peu de doute, puis je me disais, ah non, c'est impossible qu'on peut tous être beau et belle. Non, il faut vraiment que tu appartiennes à un standard de beauté, puis c'est le seul qui existe. Finalement, je me suis rendu compte que c'est totalement faux. On s'assoyait avec des gens de l'industrie, des gens de renom qui nous ont permis de donner notre opinion et de faire notre place à travers le sujet de la diversité corporelle. Je manquais d'estime de soi moi-même et je me suis dit qu'avec ce projet-là, cette initiative-là, ça peut m'apporter beaucoup au niveau personnel. C'est vraiment extraordinaire que ce soit des jeunes qui donnent ce prix, puis je pense que c'est vraiment important qu'ils s'impliquent. Étant animatrice pour le prix Imagine dans les écoles secondaires de Laval, ce que je remarque beaucoup, c'est la facilité d'entrer en relation avec les jeunes à travers cette initiative-là qui est le prix Imagine, puis par la suite prendre une prise de pouvoir, une prise de conscience où ils sont amenés à voter, ce qui amène par la suite beaucoup, beaucoup de pouvoir chez les jeunes et ils en ressortent très confiants. Ça nous donne aux intervenants aussi une excellente opportunité d'amorcer, d'amorcer un dialogue avec les jeunes. Il y a beaucoup d'échanges, d'interactions. On voit vraiment que ça les interpelle. J'ai personnellement aussi pu avoir des entretiens avec des jeunes qui me disaient à la fin, c'est un atelier que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la conférence, c'était la meilleure que j'ai vue de l'année, ça m'aide beaucoup, merci. Alors on peut voir vraiment que ça les touche. Je crois que c'est vraiment de notre devoir en tant que publicitaire de bien comprendre et de bien saisir l'impact de nos choix quand vient le temps de faire les castings, quand vient le temps de faire les retouches sur les modèles qui participent à nos campagnes publicitaires. Nous, on est des moteurs de changement, alors il faut faire en sorte que si on adhère à une philosophie, qu'on fasse des gestes en conséquence et qu'on s'associe à des événements comme celui-là pour faire la différence. Alors un autre ingrédient de succès est la mobilisation des partenaires autour du projet, comme par exemple le groupe Sensation Mode, également la Fondation de la mode de Montréal, Infopresque et enfin la Grande Braderie de mode québécoise. Alors évidemment, nos liens avec les ministères, je pense notamment au secrétariat à la condition féminine, le fait que Québec Enforme soit le partenaire financier principal du projet, nous a permis également de rejoindre toutes sortes de réseaux pour permettre une mobilisation optimale partout dans les régions du Québec. Québec Enforme soutient le prix Imagine depuis 2011, depuis les tout débuts. Naturellement, ça a été de travailler avec équilibre parce que c'est le leader au Québec au niveau de toute la question de problématiques de poids, images corporelles, etc. Le prix Imagine, c'est une initiative qui est importante parce que ça permet d'identifier des leaders qui sont vraiment des acteurs de changement importants, qui vont montrer le pas dans le fond, qui vont faire des changements et qui vont inciter d'autres à embarquer dans une tendance qu'on veut qui change au niveau de toute la société québécoise. Le secrétariat à la condition féminine trouve très important de soutenir la diversité corporelle parce que d'abord, on parle dans notre plan d'action de rapports égalitaires entre les filles et les garçons. On pense que pour nos jeunes, il est très important d'abord de leur amener une notion critique par rapport aux images qu'on leur présente. Équilibre est un de nos partenaires composé d'une équipe géniale qui, à chaque fois, nous surprend par des idées qui sortent vraiment de l'ordinaire. Équilibre est un partenaire qui sait parler aux jeunes, qui peut parler aux jeunes et qui porte ses fruits. Le prix Imagine a développé sa notoriété auprès des membres de l'industrie de l'image et ce qu'on a pu voir, c'est que de plus en plus d'entreprises à chaque année nous soumettaient eux-mêmes leur candidature et lorsqu'on appelait les finalistes, les gens étaient vraiment enthousiastes à l'idée de promouvoir et de faire rayonner leur nomination auprès de leur clientèle et ça, c'est très positif. On était vraiment ravis en tant qu'équipe, super fiers parce qu'on y croyait vraiment beaucoup et on y croyait tellement que cette année, on voulait vraiment proposer notre candidature à nouveau. Le prix Imagine, en fait, ça a développé au sein de l'équipe une très belle cohésion. Ça nous a rassemblés autour de l'ADN du L, ça nous a rassemblés autour du thème de l'estime de soi. La nomination nous a apporté beaucoup à moi et à l'équipe parce que c'est un peu, ça valorise tout le travail qu'on fait depuis des années. La nomination de ton petit look nous a aidé à poursuivre nos initiatives et y aller plus en profondeur. Ça fait officiellement quatre ans qu'on a pris un virage vraiment très pointu sur le fait que toutes les gens avaient le droit d'exister, chose qui n'est pas encore très bien compris dans les médias de masse. En cinq ans, le prix Imagine a vraiment permis de sensibiliser des milliers de Québécois puis de Québécoises à la question de la diversité corporelle. Vraiment, je pense que le prix a fait évoluer la norme. L'extrême maigreur n'est plus accepté dans notre société et aujourd'hui, on parle de diversité corporelle, ce qui n'était pas le cas il y a de cinq ans. C'est un peu plus de 23 000 personnes qui ont voté pour le prix Imagine au cours des cinq dernières années, principalement des jeunes. Alors, on peut dire que c'est 23 000 personnes qui se sont exprimées en faveur de la diversité corporelle, qui ont encouragé l'industrie à présenter des corps sains et diversifiés. Ce qu'une initiative comme le prix Imagine a apporté dans mon contexte à moi, qui est l'univers de la pub et de la mode, c'est très simple. C'est surtout sur l'image qu'on a fait du corps avant le prix Imagine et l'image qu'on en fait aujourd'hui. Alors, principalement, ça a changé nos pratiques, surtout sur le point de vue de la retouche photo et de l'image qu'on projette. On voit plus de diversité et donc ça, c'est le reflet que le prix Imagine fonctionne. Le prix m'a aidé à comprendre l'autre facette, la facette de l'industrie, de ce qui se passait avant les images dans les magazines ou avant les publicités. Avec cette vision des choses, j'ai réellement pu voir que ce qu'on nous présente, ce n'est pas la vérité. Mes perceptions de la beauté, ça a changé des standards que je pensais être établis en moi. Et je trouve qu'en quelque sorte, ça m'a permis de moi-même être mieux dans mon corps. Je souhaite une mobilisation du public parce que les jeunes sont déjà très présents, savent c'est quoi le prix Imagine, sont impliqués dans le processus et votent. Je crois que le prix Imagine doit continuer à exister parce qu'il y a plus de votes, on en parle plus. aussi parce que j'ai vu les différents gagnants, j'ai vu l'impact que ça a eu sur les différents gagnants. Selon moi, le prix devrait continuer parce qu'il est unique en son genre. Il n'y a rien qui peut se comparer à ça en ce moment dans les prix, dans les initiatives sur la diversité. Il faut absolument que ça continue parce que je trouve que ça change beaucoup, beaucoup la perception que l'industrie a. Et si ça change la perception de l'industrie, ça va changer notre perception aussi. Dans les jeunes qui voient le prix Imagine, il y a sûrement des futurs designers, il y a sûrement des futurs réalisateurs. Ce que je peux espérer, moi, sur une note personnelle, c'est qu'on sème quelque chose qui va venir vraiment créer un changement dans la future génération. On souhaite que le prix Imagine se poursuive, que l'équilibre soit débordé par les candidatures et que leur site web éclate parce que trop de jeunes veulent aller voter. Moi, ce que je vois avec ce prix-là, c'est qu'on dépasse les frontières du Québec et qu'on aille encore plus loin. Ce qu'on souhaite vraiment au prix Imagine, c'est que le mouvement qui a été enclenché avec ce prix-là se développe, s'étend sur la planète au complet. Je pense que c'est très important que le prix Imagine continue d'exister parce que c'est une très belle initiative qui encourage vraiment les jeunes à avoir une voix, puis à prouver que dans la vie, c'est beau être unique, c'est beau être différent, puis que les modèles de beauté ne sont peut-être pas réalistes. Donc, moi, je fais vraiment bonne chance au prix Imagine.